Attention, canicule. Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour, tout en assurant une légère ventilation. Mangez en quantité suffisante. Nous prenons également une décision applicable à compter de mercredi et pour trois jours d'interdiction des sorties de plein air pour les groupes d'enfants, qu'il s'agisse de groupes de l'éducation nationale ou les activités périscolaires. Et puis nous adressons également des conseils à l'ensemble du monde de l'entreprise de manière à ce que les horaires puissent être adaptés, le cas échéant dans certaines entreprises, de façon par exemple à favoriser le travail du matin par rapport au travail de l'après-midi. Cette réaction, je pense qu'elle est relativement positive pour la santé et le bien-être des élèves. Et surtout, cette situation met en évidence que les bâtiments scolaires aujourd'hui ne sont pas adaptés aux changements climatiques. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada